et l'automne j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va beaucoup mieux que la dernière fois je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui ça va être le tout début de mon évolution pour ma barbe avec l'aide du minoxydile parce que comme vous pouvez le constater et bien j'ai plus de barbe voilà je suis à blanc j'avais promis à un abonné voilà il m'a posé la question si je pouvais tout raser comme ça il allait commencer en même temps que moi et du coup c'est vrai que c'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps et franchement c'est mieux de se raser à blanc pour voir correctement l'évolution donc voilà chose faite donc j'espère que vous serez content et que ça va vous convenir en tout cas j'avais un peu peur mais bon je me fais pas trop de soucis alors par contre il faut que vous sachiez quelque chose c'est que moi la barbe à pousse très vite sur les côtés en dessous sur le menton ça y'a pas de souci mais par contre au niveau d'un moustache a toujours eu un peu plus de mal mais bon ça va le faire quand même c'est un défi que je me lance et puis je le fais pour vous donc on va dire que je n'ai pas encore commencé officiellement d'appliquer le produit vu que je me suis rasé à blanc mais à partir de la semaine prochaine enfin là à partir de ce soir je commence et la semaine prochaine je pense que vous allez déjà voir un peu de résultats autre petite information concernant le minoxydil mais notamment l'application alors moi j'ai toujours appliqué le matin alors une fois que mon visage est bien lavé nettoyé désinfecté et comme ça après le produit il agit toute la journée jusqu'au soir et ensuite donc appliquer une seconde fois donc le soir bien évidemment par contre deux heures avant d'aller dormir pourquoi deux heures tout simplement parce qu'il faut que ça ait le temps de de pénétrer dans la peau de sécher parce que sinon vous allez en mettre partout dans votre lit et ça risque d'être très désagréable surtout si vous avez une partenaire ou un animal de compagnie puisque j'aime répéter encore une millième fois mais je pense que c'est très important que je le dise encore une fois le minoxydil c'est un produit toxique c'est très dangereux surtout pour les animaux de compagnie donc si vous avez des chiens des chats attention c'est un conseil d'amis que je vous donne voilà c'est une question de vie ou de mort s'il vous plaît respectez ça moi mon chien il n'a jamais eu de problème donc voilà c'est pour ça que je tiens à vous signaler pareil pour votre pour votre compagne ou votre compagnon voilà c'est pas très conseillé de de se coller serré une fois qu'on a appliqué le produit quoi donc voilà je vous demande juste de respecter ça alors ensuite il y a des personnes qui qui n'auront jamais de barbe mais quand je vous dis jamais c'est jamais c'est pour ça que je vous dis tester le produit et vous verrez et après au moins vous serez fixé parce que oui malheureusement il ya des personnes qui seront toujours un verre ou alors que leur pape ou alors que leur part va pousser comment dire assez bizarrement ça va pas être très joli conclusion finalement ça fera pas une barbe ça sera plus du duvet ou des des poils un peu partout quoi donc voilà je pas donner de faux espoirs mais testé le co m et ensuite on sait jamais quoi après je voulais mettre une chose au clair j'avoue que voilà je n'ai jamais eu d'effet secondaire ça je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises sauf que j'ai eu une perte de cheveux mais très importante on le voit sur mes photos et mes vidéos et c'est vrai il ya et c'est vrai que j'ai un abonné qui me l'a fait remarquer et voilà j'ai pas mentir c'est vrai que j'ai une perte de cheveux ça n'a aucun rapport avec le minoxydide ça je peux vous dire j'ai rien demandé et puis ça s'est fait ça s'est fait naturellement mais vous inquiétez pas j'ai encore assez de cheveux voilà j'ai pas me plaindre je ne vais pas dramatiser pour rien puisque tout va bien donc je vous rassure et pour la personne qui m'a posé le commentaire voilà c'est rien ne t'inquiète pas si j'ai une perte de cheveux importante et bien j'ai mis une oxydide au pire des cas mais voilà normalement ça devrait aller alors d'où vient le produit ça c'est une question qu'on m'a beaucoup posé mais je l'ai indiqué dans ma précédente vidéo c'est à dire qu'elle arrive des états unis donc quand vous commandez sur bio veva le site il sera juste en dessous dans la description vous aurez juste à cliquer dessus et vous verrez il ya tous les prix il ya plein de marques vous verrez vous recevrez le produit dans une limite de temps prévu en 3 3 4 semaines à peu près si je raconte pas n'importe quoi voilà environ un mois on va dire maximum si c'est plus faut peut-être un peu vous inquiétez il vous prévient ne vous inquiétez pas puisque le site il est très fiable j'achète que là dessus et je n'ai jamais eu de problème être moi confiance mais voilà si vous avez d'autres questions n'hésitez pas je suis ravi de vous y répondre donc voilà encore une fois j'accepte les commentaires les messages privés tout il n'y a pas de souci même sur les réseaux sociaux vous pouvez venir me voir et si vous avez besoin de quoi que ce soit et bien voilà je répondrai franchement et avec sincérité si vous ne savez pas appliquer le minoxydil n'ayez pas peur allez voir ma seconde vidéo qui apparaîtra juste au dessus de moi j'explique comment appliquer le produit sur votre peau à l'aide d'une pipette qui est vendue avec le produit et ensuite il suffit juste d'étaler avec ses mains bien évidemment il faut bien se laver les mains avant par contre si vous avez trop peur du produit parce que on ne sait pas comment demain peuvent réagir mettez des gants voilà c'est une petite technique que moi aussi j'ai fait auparavant mais bon maintenant j'utilise mes mains il n'y a pas de problème au pire des cas des gants jetables donc vous appliquez sur les zones souhaitées de votre visage moi c'est à dire partout donc après voilà vous pouvez avoir la forme de la barre que vous souhaitez les poils y pousseront où vous voulez il n'y a pas de souci vous êtes obligé de faire partout comme moi vous pouvez faire des zones souhaitées si vous voulez juste de la moustache vous aurez juste de la moustache voilà quoi ça ressemble voilà j'ai pas de barbe ça peut pas être plus blanc et moi j'utilise une tondeuse je ne fais pas ça au rasoir c'est mieux que le rasoir parce qu'au moins vous coupez pas c'est une question d'habitude vous êtes sûr qu'il vous restera rien du tout moi c'est ma coiffeuse qui me le fait puisqu'à fait les deux voilà j'ai pas trop un plan non plus là dessus c'est pareil excusez moi si j'ai des petits boutons mais en dessous ma barre voilà c'était sûr j'ai pas une très belle peau je l'avoue je l'assume et j'en paie les conséquences mais bon après ça c'est notre histoire toute façon si je les cacher il n'y a pas de souci donc j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé n'hésitez surtout pas vraiment à venir me voir moi je serai très ravi vraiment si vous avez aimé la vidéo laissez moi un pouce bleu et poursuivre la suite de mes aventures et cette fois-ci l'évolution de la barre abonnez-vous à ma chaîne youtube venez également me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont affichés dans la barre d'infos et moi je vous donne rendez vous et lundi prochain donc pour le début de mon évolution salut tout le monde